Le concernant lui, ça veut dire quoi ? Alors on sait qu'il ne peut plus rentrer en Australie pour trois ans, donc plus d'Open d'Australie, donc plus de Grand Chlem a priori. C'est la fin de sa carrière ou pas ? C'est peut-être un peu aller vite en besogne, dans la mesure où Djokovic peut encore réfléchir à la suite qu'il veut donner à sa carrière. C'est vrai qu'il a 34 ans et qu'il se retrouve devant quelque chose qui est compliqué à gérer pour lui, dans le sens où maintenant, presque partout, on va demander un pass vaccinal. Donc il ne veut pas se faire vacciner, j'allais dire, pour l'instant. Est-ce que sa situation va évoluer ? En tout cas, s'il veut continuer à être dans les tout meilleurs joueurs du monde, il est obligé de passer par là, parce qu'on va demander ça à Roland-Garros, on demandera ça à l'US Open, je pense qu'il me le donne aussi, arrivera à cette conclusion que de toute façon, le plus simple pour tout le monde, pour la sécurité de tout le monde, c'est d'être vacciné. Donc oui, il a 34 ans, oui, pour l'instant, il ne peut pas rentrer dans le pays pendant trois ans, je parle de l'Australie, sans doute qu'il y aura moyen peut-être de discuter, si jamais il dit, ok, vous avez raison, je vais vous faire vacciner. Et donc, peut-être, si vous accordez cela, l'année prochaine, je pourrai revenir. Il y aura peut-être une discussion, on sait en tout cas ce qu'a laissé entendre le Premier ministre australien, en espérant que ça permettra d'atténuer un petit peu cette affaire qui a pris tellement d'ampleur, qu'à la limite, on parle quasiment pas du tournoi qui a commencé aujourd'hui, de la presse australienne. Est-ce que son image à lui est durablement abîmée ? C'est la question que j'allais vous poser, justement. Moi, je pense, parce que c'est vrai que, tout à l'heure, Gérald le disait, tout à l'heure a juste dit que les sportifs sont un peu, ce qu'on va dire, particuliers dans le mode de fonctionnement par rapport à leur corps, et que parfois, on en fait des gens qui sont, par exemple, les représentants des antivacs. Moi, je ne suis pas sûr que ça allait jusque-là pour Djokovic. Djokovic, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est passé à des choses très, comment dire, pointues sur son alimentation, il a arrêté le gluten, il mange à certaines heures, il pèse de ce qu'il mange, il ne cherche pas tout le temps à amener tout ce qu'il faut pour que sa sécurité alimentaire soit respectée. Tout ce qui va de nouveau dans le corps, pour lui, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est vrai que les sportifs ont quelque chose d'un peu particulier dans ce rapport à leur corps et à ce corps étranger qu'est le vaccin qui pourrait rentrer en eux. Après, effectivement, on peut se poser la question de se dire, finalement, les autres, ils le font, donc pourquoi pas lui ? C'est sans doute aussi un des moments importants de la suite de sa carrière qui est en train de se jouer. C'est pour ça que, quand il est rentré à Belgrade, on a vu qu'il est sorti de l'aéroport par une porte un petit peu dérobée, il n'a pas salué ceux qui l'attendaient, il n'a pas joué, il n'a pas surjoué le côté martyr. Je pense qu'il a besoin non seulement de se reposer, de se remettre un peu psychologiquement de ce qu'il a vécu et de réfléchir à la suite qu'il a donnée à sa carrière, et j'allais dire même à sa vie. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Lionel Chamouleau. Catherine, un mot là-dessus ? Oui, c'est difficile aussi pour lui en fonction du pays, de son pays, la Serbie, où il n'y a que 46% de la population qui est vaccinée. Donc, il se trouve entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, vous voyez, en termes de taux de vaccination en Serbie. Et puis, il est devenu un héros, alors peut-être un peu malgré lui, mais en tout cas, maintenant, c'est vrai que s'il se faisait vacciner, alors que dans son pays, c'est mal vu par une grande partie de la population, est-ce qu'il resterait le héros qu'il est aujourd'hui ? Donc, il n'y a pas seulement l'aspect sportif, il y a aussi tout l'aspect symbolique par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui dans son pays et au-delà des frontières. Ça aura été une vraie crise diplomatique. Il est pile 16h, on va, juste après le journal de Thierry Coiffy, on parlera de la crise sanitaire, on pourrait peut-être manifestement commencer à apercevoir peut-être un tout petit peu le bout du tunnel. On voit ça après votre journal, Thierry. Éric Zemmour dénonce une condamnation idéologique et stupide. Il a été condamné pour provocation et injure à la haine raciale. C'est la troisième fois, après 2011 et 2018. Ça concerne une phrase sur les mineurs isolés. Il les avait qualifiés de voleurs, assassins et violeurs. Condamnation à 10 000 euros d'amende. Il fait appel, écoutez Éric Zemmour. Je suis une fois de plus l'objet et la victime d'une justice politique. Je suis condamné pour incitation, pour complicité d'incitation à la haine raciale. Vous voyez déjà la complexité de la formule qui ne veut rien dire. On veut me diaboliser, on veut par la justice me faire taire. Parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Les Français savent ce qu'ils vivent.